Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Jill Ferrier, je suis responsable des relations internationales ici à l'école d'architecture et de la part de notre directeur Philippe Sirène et de toute la communauté de l'école, je suis très heureuse que vous êtes tous là ce soir et nous avons un grand plaisir ce soir d'accueillir cette conférence de Cities Connection Project. Ainsi que l'exposition que vous avez certainement croisée en haut qui met en exposition des projets de dernière édition de ce projet. Donc je remercie aussi nos intervenants, nos trois intervenants de ce soir, donc David Crombert, Frédéric Klug, Joaquin Santiago, qui vont nous parler de leurs projets respectifs dans les villes européennes, donc à Bruxelles-Vallonie, à Bâle et à Barcelone. Donc le Cities Connection Project, il a pour objectif de mettre en contact et en connexion des architectes des différentes villes de l'Europe. Et donc quand on a été contacté par Nicolas Réguski et Xavier Boustos pour accueillir cette exposition et cette conférence, on s'est dit que ça colle très bien avec l'émission de l'ENSAS, qui est bien sûr la valorisation de la culture architecturale, mais aussi au niveau international. Nous souhaitons aussi encourager nos enseignants, nos étudiants d'avoir des regards croisés, d'avoir des échanges sur l'architecture des différentes villes de l'Europe et du monde. Et Strasbourg aussi, c'est une ville qui est au croisement de l'Europe, donc je pense que c'est un endroit parfait pour accueillir cette conférence et cette exposition. Donc je vais passer la parole à Nicolas qui va vous expliquer un peu plus sur ce que c'est le Cities Connection Project. Merci beaucoup Gilles. Alors je serai bref parce que c'est important, mais c'est moins important que les conférences. Alors nous c'est un projet, moi et Xavier, on est basé à Barcelone. Moi je suis suisse du Tessa et Xavier de Barcelone. Et puis on a commencé il y a 10, 11 années ce projet d'échange entre villes européennes, toujours avec Barcelone. On est à la sixième édition. Important de savoir, nous on les appelle les connexions. C'est le fait qu'il y a une exposition, donc 20 projets par ville ou territoire. Il y a la production d'un catalogue. Il y a chaque fois un événement dans chaque ville de deux jours. Donc il y a des débats entre les architectes qui participent. Il y a des visites aussi, très important les visites, soit des projets sélectionnés, soit des bâtiments emblématiques. Et puis la chose la plus importante, c'est la participation des architectes. A titre d'exemple, la dernière qu'on a faite à Bâle, il y a 50 architectes qui sont venus de Barcelone et 50 architectes qui sont venus de Bruxelles à ses propres frais. Donc les architectes, pour que ça fonctionne, City Connection Project, c'est fondamental la participation des architectes. Après, dans ce cas-là, les trois étapes, donc on a eu ce qu'on appelle connexion, c'est dans chaque ville deux jours d'échange. Donc on a été en octobre 2021 à Bruxelles, puis on est passé à Bâle en mai 2022. Donc là, pendant la première Sémaine d'Architecture de Suisse, et puis on a terminé à Barcelone en octobre 2022. À partir de là, l'exposition devient itinérante, donc ça commence à voyager. On a eu la grande occasion d'amener ces 60 projets au Mexique, pendant le festival de Mextropoli. Donc chaque fois qu'on a une itinérance, les architectes ont l'occasion d'avoir une conférence. Évidemment, maintenant on est à la 19e itinérance. Donc chaque fois, évidemment, on choisit entre les architectes qui participent le plus aux événements et qui peuvent présenter les projets. Donc c'est très important cette participation. Et le thème de cette édition, chaque fois il y a une nouvelle thématique. La thématique de cette édition, c'est l'espace de vie partagé. Donc les projets qu'on montre dans l'exposition, c'est des projets qui montrent cette thématique. Et c'est très important pour nous, Madame Nathalie Brison, c'est la directrice de Valonie Bruxelles Architecture. C'est très important parce qu'on fait un partenariat depuis deux éditions avec la Valonie Bruxelles. Donc le fait de... Pour nous, l'important, c'est l'international. Donc on a déjà une antenne à... Nous, on a une antenne à Bruxelles et elle a une antenne à Barcelone. Et puis chaque fois, il y a une autre ville. Maintenant, on fait un format... Avant, le format, c'était deux villes. Maintenant, on a un format sur trois villes. Donc c'est plus enrichissant, c'est... On a plus de participants, donc c'est vraiment beaucoup mieux. Donc on va continuer pour la septième édition. Elle va démarrer entre, de nouveau, la septième édition, année 2024-2025, Valonie Bruxelles, Barcelone. Et c'est pour ça qu'on est ici, parce que chaque fois qu'on fait une itinérance, on cherche aussi de voir un potentiel candidat, une ville, un potentiel candidat pour la prochaine édition. Et là, on a déjà un candidat qui est de Luxembourg, mais on a rajouté aussi le Grand Est. Donc on verra si c'est Strasbourg, Metz ou Nancy. Mais l'idée de la prochaine édition, c'est d'avoir Barcelone, Valonie Bruxelles et Luxembourg plus Grand Est. Je remercie Marie Belcasa, c'est la directrice de LUCA, Luxembourg... Voilà, pardon. Center for Architecture, donc c'est un nouveau partenaire. Et puis aussi la Maison Européenne de l'Architecture, qu'on a vu en réunion avant. Et le Croa, il y a tellement de sigles là, hors des architectes du Grand Est. Donc chaque fois qu'on va faire une itinérance, on cherche aussi de créer de nouvelles connexions. Important aussi, vous présentez Nathalie Brisson, qui vous présente en deux minutes son institution. Merci beaucoup, une dernière chose, merci Cantaglio Vicente, qu'ils ont fait le voyage, c'est un de ses participants, qui ont fait le voyage depuis Barcelone pour venir ici voir une exposition, où ils ont un projet, mais bon, c'est quand même chapeau. Et puis, Dimitri, il a travaillé avec nous à Barcelone il y a 4 ou 5 ans. Et par hasard, il habite maintenant à... c'est un artiste, non ? Artiste, vidéo-artiste. Il est venu aussi, par hasard, il habite ici à Strasbourg, donc on s'est revu comme ça. Merci à tous, à toutes. Alors, moi, je suis Nathalie Brisson, la directrice de Wallonie-Bruxelles Architecture, qui est une agence publique qui a été créée en 2010 par le ministère de la Culture et le ministère des Relations internationales pour justement promouvoir la production et la culture architecturale belge-francophone à l'international. Donc on a tout de suite été séduits par ce projet, parce qu'il permet vraiment sur le long terme, puisque le projet se déroule sur plusieurs années, de permettre aux architectes belges et étrangers de se rencontrer à plusieurs reprises et d'échanger leurs idées sur certaines thématiques et en l'occurrence ici sur les espaces de vie partagée. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus, parce que je vais passer la parole à David Cranbert de la Générale, mais avant tout, je voudrais remercier l'ANSAS de nous accueillir aujourd'hui. Merci à Xavi et Nicolas pour avoir organisé tout ça depuis autant d'années et pour cette collaboration toujours fructueuse. Et puis merci aux architectes belges, suisses et espagnols de s'être déplacés pour vous donner la conférence ce soir. Et puis merci à vous. Désolé, j'oublie toujours quelque chose. Je voulais remercier l'ANSAS qui nous a accueillis, et Gilles. Désolé, mais c'est très important aussi le lieu où on va présenter les expositions. Merci beaucoup. Je te passe la parole. Bonsoir. Alors, ce soir, on m'a demandé de parler de deux projets, un qui est dans l'exposition et puis un autre qu'on est en train de terminer à Strasbourg avec l'atelier Mathieu Buisson. Mais donc voilà, c'est dense. Je vais essayer d'être très concis et rapide. Donc, je suis David Cranbert. Je fais partie du bureau d'architecture générale, qui est une coopérative d'architectes. On travaille dans le centre de Bruxelles, dans la partie basse du Bruxelles, près du canal. Actuellement, dans un vieil immeuble des années 80, que l'on a rapidement rénové en enlevant les faux plafonds, en enlevant quelques cloisons, en rajoutant une cuisine qui est devenue notre salle de réunion principale. On est une petite dizaine et la particularité, si on devait résumer notre système de travail en coopératif, c'est qu'on est une majorité d'associés plutôt que de collaborateurs. Ce soir, je voudrais juste... Il y a trois mots, en fait, qui me sont beaucoup revenus quand j'ai préparé la présentation, qui, pour moi, reviennent dans les deux projets, et peut-être dans nos projets en général. C'est l'adverbe « avant ». C'est toute la question de la préfiguration d'une architecture, de ce qui préexiste, de ce qu'il y a avant, que ce soit les bâtiments eux-mêmes, le lieu, les lieux, les personnes, les futurs usagers. Ça, c'est assez important pour nous. Le mot « système », le nom « système ». Vous allez le voir, on met toujours en place des systèmes pour résoudre, pour proposer des espaces, finalement. Et enfin, le verbe « laisser ». Donc ça, c'est toute la question de l'appropriation et à quel moment, en fait, en tant qu'architecte, on passe à autre chose et peut-être on laisse la vie s'installer dans les projets. Donc le premier projet qui est exposé au-dessus, c'est la Brasserie de la Seine, à Bruxelles. On est à Tourétaxi, près du centre-ville, une ancienne zone de douane qui est désaffectée depuis 25 ans, peut-être. Oui, au moins 25 ans. Et c'était des anciens, anciennes voies de chemin de fer, en fait, à la place de l'image que vous voyez ici. Le bâtiment en question, il est au fond, en arrière-plan. Et donc, on nous a demandé de concevoir un lieu de production brassicole sur environ une parcelle de 6 000 m². Le premier, il y a le mot « système ». Donc à chaque fois, vous verrez les mots que je propose, un de ces trois mots qui est en bas de chaque image. Évidemment, pour produire un lieu de production brassicole, la question de la logistique et du travail, de comment, quelles étapes de production, de quelle manière les produits, les éléments sont déplacés dans l'espace, constitue un préliminaire de conception énorme. Et donc, ça a été vraiment toute une structuration importante et le système qu'on a proposé, qu'on a mis en place, en quatre halles longitudinales qui viennent se succéder. Tout en bas, la logistique extérieure, puis la halle de stock, puis la halle de production qui traverse toute la parcelle et qui est vitrée de chaque côté, puis la halle de restaurant, bar et d'administration, puis le jardin. Quand on est en gros oeuvre, ça donne ça. Donc, c'est à la fois un système qui correspond à une demande, mais qui cherche à permettre potentiellement des usages futurs et des modifications en ouvrant, en fermant, en déplaçant certaines fonctionnalités. Et donc, ça aussi, c'est un enjeu qui va au-delà de la demande de nos débrasseurs. En fait, on a cherché vraiment à préfigurer des usages futurs aussi. Donc là, on est avant, l'adverbe avant. On est chez eux, avant, dans un hangar. Ils avaient aménagé, eux, tout eux-mêmes, en fait. Ils avaient fait de l'autoconstruction avec les bureaux et le bar. Et ça, ça a été assez important. On a compris aussi qu'il allait falloir qu'on propose quelque chose qu'ils puissent customiser d'une certaine manière et qu'ils puissent exister sans que l'architecture s'impose de trop. Un système constructif, on a utilisé du béton pour les parties basses parce que c'est solide. Parce que c'est robuste avec tous les chariots élévateurs, tous les mouvements de palettes. Par contre, on passe en bois quand on est sur les toitures avec un système hybride avec des ferrures en acier. Il a aussi des vertus normatives parce qu'il permet de séparer deux halles au feu avec les normes de hangar en Belgique. Il est assez élémentaire. Donc, en fait, on a deux éléments en KLH qui constituent la structure de la toiture qui sont prémontés au sol avec les ferrures en acier. Et puis, on vient juste les soulever parce que c'est triangulé. Et puis ensuite, on vient les poser sur les V en béton. Un peu par le hasard, juste en face de l'autre côté, la guerre maritime de Tourétaxi qui, du coup, est avec l'adverbe avant. Elle préexiste et en fait, elle fait un peu écho au bâtiment et on n'a pas vraiment prémédité ça, mais c'est plutôt pendant le chantier qu'on s'en rend compte. Le système, un mot système, pour dire qu'on a été un peu plus loin dans la conception avec les ingénieurs brassicoles, ce n'était pas dans nos lots, ce n'était pas dans notre partie. Mais on a discuté avec eux pour mettre au point le positionnement stratégique de certains éléments. Ici, ce sont les silos à grains à l'extérieur. Donc, on les fait participer à l'architecture, on les positionne. Mais en même temps, c'est technique parce qu'il y a le camion qui passe dessous, la drèche, donc c'est le malte quand il est déjà brassé et ça sent très mauvais, ça va dans le petit silo qui est devant et un camion passe une fois par semaine et donc pour l'enlever et pour la retirer et il doit passer dessous. Voilà, donc il y a un mélange de structuration, on va dire peut-être architectural et de spécifications techniques. La façade, on l'a aussi choisie pour des raisons esthétiques, mais aussi pour des raisons de facilité d'usage en fait. Donc, du coup, là, ce sont les convoyeurs qui emmènent le grain dans la balle de production et en fait, ils viennent traverser la façade et donc cette tôle, elle nous permet de faire du patching, de faire des rustines en fait assez facilement et c'est surtout que dans le temps, ils vont sûrement faire évoluer. Ils vont peut-être rajouter un convoyeur, en mettre un à côté, etc. Et donc, en fait, il faut qu'ils puissent ouvrir la façade, la refermer un peu de manière aisée et basique. À l'intérieur aussi, on a fait en sorte qu'il y ait, on appelle ça le pipe rack. Donc, en fait, on a essayé de simplifier les structurations des ingénieurs. D'habitude, ils mettent plein de petites colonnettes pour tenir le moindre élément et là, on a essayé de les rassembler en un seul élément, une colonne tous les six mètres avec une poutre en porte-à-faux qui reprend la canalisation et qui reprend un chemin d'entretien et d'accès aux cuves en partie haute sur le côté. Là, c'est pendant le chantier, il n'est pas encore installé. Et donc, voilà, là, il y a le mot laissé qui commence à arriver en bas. Le bâtiment est terminé et on voit la façade principale qu'on a vitrée au maximum pour magnifier l'outil de la production. Évidemment, voilà, c'est une image qui nous satisfait en tant qu'architectes, mais dans les discussions avec les brasseurs, en fait, il a toujours été entendu que cette façade était aussi une vitrine potentielle et aussi un support de communication, entre guillemets, pour eux ou d'appropriation. Et si vous allez à la brasserie actuellement, il y a un grand autocollant qui célèbre les 30 ans de la brasserie et donc qui, d'une certaine manière, altère l'architecture, mais qui, pour nous, fait totalement partie de l'idée qu'on s'en faisait. Pareil, on laisse dans le bar-restaurant, on a conçu évidemment la carcasse, on a conçu avec eux le positionnement des bars et de sa structuration, ses proportions dans l'espace. Mais par contre, tout l'aménagement intérieur est en autoconstruction, ils l'ont fait eux-mêmes. Parfois, ce n'est pas forcément ce qu'on aurait fait. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, ça démarre et on laisse. Ici, c'est l'interstice entre la partie de la halle de production et la façade de rideau. Et en fait, on a vraiment conçu, on l'a vraiment de manière intentionnelle, on l'a décalé d'une trame pour laisser suffisamment de respiration et avoir suffisamment de recul pour le voir. Mais c'était potentiellement aussi un lieu de fonctionnalité, d'usage, d'appropriation particulière. Et donc ici, c'est très touchant, c'est le soir de leur grande fête qu'ils ont organisée pour leurs 30 ans, où ils ont transformé la brasserie en salle de concert. Et donc là, c'était la partie plus DJ. Et quelques mois avant, il y avait l'exposition que vous voyez au-dessus qui était installée dans cet endroit même. Et donc pour nous, c'est vraiment des choses essentielles de se dire que ces choses-là peuvent se passer et un peu déployer les potentiels. Ici, c'est dans la halle de stock, en fait. En fait, ils en ont fait une salle de concert pour cette soirée-là. Et donc ça aussi, c'est hyper excitant pour nous à voir. Vous pouvez remarquer aussi que l'extension, elle n'a pas le même système constructif. Et donc ça aussi, c'est toute une question, parce que quand ils ont eu besoin d'étendre le stock, en fait, le début du conflit ukrainien et donc la hausse des coûts de construction, etc., en fait qu'ils nous ont demandé de proposer un système acier. Et on les a accompagnés pour le faire et on a utilisé la structure préexistante pour s'appuyer dessus sur la gauche. Voilà. Donc déjà, je vais très vite, mais parce que du coup, je dois faire la manufacture. Donc voilà, la manufacture des tabacs. Donc là, vous connaissez sûrement, pour les personnes qui sont de Strasbourg, l'historique rapide, c'est que c'est un bâtiment qu'on voit au fond, donc à l'origine, il est au fond. Il date du milieu du 19e siècle. Il a été bombardé à la Deuxième Guerre mondiale. Il avait une forme en plan de 8 et la partie du centre de 8 a été démolie. Et donc c'est devenu une cour carrée, en fait, après ça. Et suite à ça, un bâtiment a été construit après-guerre avec un style moderne, mouvement moderne, moderniste, et qui s'est implémenté au milieu de cette cour. Il était constitué d'ateliers et d'une chaufferie que l'on voit ici en double auteur. Alors nous, on est complètement fan du bâtiment de base. Évidemment, il est classé, donc on n'a pas vraiment le choix que de le respecter à 300%, mais ces proportions, la proportion des rives, des menuiseries acier très très fines, évidemment sans coupure thermique et à simple vitrage, les sous-bassements, les jambages des fenêtres, etc. Pour nous, c'est tout un bijou. C'est vraiment un bijou et on a vraiment essayé de travailler à partir de ça et de faire avec. À l'intérieur aussi, la lumière qui rentrait a toujours été fascinante. Là, on commence à curer le bâtiment, donc on enlève les couches qui ne vont pas servir et les murs non porteurs qui ne vont pas être utilisés. Donc là encore, les proportions, on peut voir quand on est à l'intérieur qu'il y a les proportions de fenêtres, mais toutes les allèges, en fait, elles sont légèrement en renfoncement avec un ébrasement. Et ça aussi, c'est des choses qui nous ont vraiment marqué, le rythme des poutres, etc. Et donc finalement, en plan, la fonctionnalité nouvelle de ce lieu, ce sont des bars-restaurants sur la partie gauche du plan. La partie en bas à droite, c'est une épicerie, un magasin bio, et puis la partie en haut à droite, c'est une salle événementielle, une salle de concert. Pour résumer notre intervention, en fait, on a essayé de dégager au maximum les façades intérieures et de mettre tous les espaces servants, soit sur un côté d'une façade ou soit au milieu du bâtiment quand il était suffisamment profond. Donc notre intervention, finalement, entre guillemets, elle se limite à ce principe-là. Sur cette image, on voit le système qu'on a mis en place. Et donc on a dû... En fait, c'est une série de décisions qu'on a prises pour, selon nous, respecter au maximum le bâtiment. On a voulu garder les poutres apparentes, on n'a pas voulu mettre de faux plafonds. On a dû les floquer, évidemment, du coup. On a dû renforcer la toiture parce qu'on a végétalisé toutes les toitures. On a dû isoler le bâtiment, évidemment, par l'intérieur avec du béton cellulaire isolant que l'on commence à voir qui est monté en partie basse sur l'image. On a fait le choix de conserver les menuiseries aciées excitantes dans leur jus, entre guillemets. Elles ont été légèrement rénovées à l'extérieur au niveau peinture, mais à l'intérieur, c'est la peinture qu'on a trouvée au début des études. Et puis on a doublé avec une menuiserie alu à coupure thermique. Vous voyez que la partie au fond à gauche, il y a peu de portes. En fait, là, on a dû décider de quand même enlever les portes parce qu'avoir un doublage pour des portes nous semblait complètement illusoire vis-à-vis d'un usage de restaurants et de bars. Et donc, on a discuté avec la direction régionale des affaires culturelles pour qu'elles soient entièrement remplacées, du coup, pour celles-là. Et donc, on a travaillé pour obtenir des épaisseurs de châssis, etc., équivalentes. Si on monte juste dans le haut jour que l'on voit là-haut, on arrive en toiture et finalement, notre intervention se limite à avoir verdurisé convenablement l'espace qui, en fait, est complètement visible depuis tout le tour de la manufacture. Donc, le bâtiment originel qui fait tout le tour, en fait, regarde la toiture de tout ce bâtiment. Et donc, l'enjeu, évidemment, c'était de proposer un nouveau paradigme ou une nouvelle... une cinquième façade, finalement. Mais finalement, à part ça, on n'a finalement pas fait grand-chose. Là, c'est quand la même pièce qu'on voyait tout à l'heure est plus ou moins terminée. Et c'est là que le mot laisser apparaît parce que c'est le moment, en fait, où les aménagements intérieurs des bars et des restaurants arrivent. Où, pareil, on a eu des discussions sur les proportions des espaces, des bars, des comptoirs, de tous les éléments qui vont arriver. Mais à un moment donné, il a fallu aussi laisser un peu la place aux futurs gérants, aux futurs occupants pour s'approprier l'espace. Et donc, du coup, voilà, c'est tout ce travail de... Là, par exemple, les doublages sont mis. Ils ont quand même gardé la couleur. On ne voit quasi pas la différence entre l'ancienne menuiserie acier et le doublage. On voit la couleur d'origine de l'ébrasement derrière. Et puis, en fait, ça correspond. Juste pour vous dire que, en tout cas, c'est un mélange d'intentionnalité de notre part. Et puis, du coup, on commence à être en dialogue avec eux. Et donc, par exemple, ils ont proposé aussi qu'au sol, ce soit une résine transparente qu'on voit là, où on voit tous les détails de réagréage du sol avec l'ancienne cabine haute tension et ses caniveaux. Voilà. Pareil ici, dans un des autres espaces, ce sera une brasserie à cet endroit-là, où le bar commence à être mis en place. Et ils ont pris la main sur ce qui se passe maintenant. Mais on a discuté avec eux de toutes les spatialités, en fait, la lumière et l'espace. Finalement, à l'extérieur, il y a peu de choses qui semblent avoir changé. Parfois, pour un architecte, ça peut sembler peu consommable, mais en même temps, pour nous, on en est plutôt fier d'arriver à faire quelque chose qui ne se voit pas ou qui se voit quand on rentre à l'intérieur. enfin, je vais essayer d'aller vite, la salle événementielle. Donc ça, c'est l'ancienne chaufferie qu'on voit ici. Elle était en triple hauteur. C'est l'espace le plus magistral, on va dire, de tout le bâtiment. Le même principe de menuiserie, c'est assez intéressant. Et l'étape du courage, où on a retiré les couches qui n'étaient pas nécessaires. Et alors, en début de chantier, une demande nouvelle qui arrive, de faire deux salles au lieu d'une, en fait. Et donc, on a dû arrêter le chantier dans cette partie et revoir complètement la conception du bâtiment et créer deux salles là où il n'y en avait qu'une. Donc là, l'idée était de proposer un étage noble en bas des fenêtres existantes qui, elles-mêmes, étaient plutôt hautes. Et on a encaissé la salle qui est en bas. Donc, on le voit sur la coupe ici. On a encaissé, pardon, la petite salle en partie basse qui va être plutôt la partie club de la salle événementielle et la salle plus haut, la salle principale. On a aussi mis en place un escalier à double volet avec des paliers qui se relient ensemble. Tout ça pour des questions à la base qui étaient normatives et d'évacuation, mais qui finalement deviennent architecturales et qu'un escalier un peu quasi à la chambre est toujours assez excitant à utiliser. On le voit peut-être peu en plan, mais donc, on a aussi travaillé sur le positionnement exact des murs de la salle principale. On est au premier étage ici. Et en fait, pour des questions d'encombrement de technique, on avait besoin d'un peu plus de place que le nu des fenêtres et donc, on a créé un léger fruit dans la salle et ça, en fait, du coup, ça crée une spatialité qui est assez intéressante quand on est dans la salle et qui, d'un point de vue acoustique aussi, déparallélise la salle et qui améliore énormément sa qualité acoustique. ici, on est dans le futur club avant que les murs soient montés. Et là, voilà, on commence à avoir une idée d'ambiance. Il y a quelques semaines uniquement, donc là, on est vraiment en train de terminer. La partie de la grande salle, là, on commence à voir les parties hautes qui sont légèrement décalées parce qu'il va y avoir des absorbants acoustiques. Le futur gérant, ah oui, pardon, j'ai encore marqué laisser aussi, et d'ailleurs, même avant, parce que voilà, du coup, aussi, l'histoire dit que le gérant sait exactement ce qu'il veut. Il a une intentionnalité très, très précise dans sa future gestion de l'espace et aussi dans certains aménagements. Et donc, du coup, là aussi, il s'agit de laisser et de discuter avec eux pour les laisser terminer les finitions parce qu'ils le souhaitent et les accompagner, en fait, là-dedans sans chercher forcément à être trop intentionniste. mais en conservant quand même les fondamentaux. Et puis, pour terminer, une image de la toiture. Donc, en fait, ça aussi, le mot laisser est mis parce qu'elle n'est pas encore activée, elle sera dans quelques mois et pareil, là aussi, va venir toute une page et une couche d'appropriation par les futurs gérants des restaurants et bars et de la salle pour animer cette terrasse. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, bonsoir. Je vais vous montrer des bâtiments, un bâtiment un peu plus petit et je veux parler un peu plus lente. Et oui, si vous ne comprenez pas, dites-le-moi, moi, je parlerai alors en anglais. Bon, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et je souhaite présenter notre bureau Alma-Marc et Architecture et décrire notre méthode de travail. Je montrerai surtout le bâtiment qui est présenté ici dans l'exposition. En tant que le bureau d'architecture, nous nous intéressons souvent à l'existant. Nous le trouverons très inspirant et reprenons souvent des choses que nous trouvons. Cela nous permet de raconter des histoires très personnelles. En Suisse, de très nombreux bâtiments sont démolis et remplacés par le nouveau. Et ce, bien que nos planifications émettent beaucoup de CO2, bien que les ressources telles que le sable et le gravier s'épuisent et que leur extraction prive d'autres personnes de leurs moyens de subsistance, et bien que le décharge soit déjà sans plier à de nombreux endroits. En Suisse, 85% des déchets de construction proviennent du secteur du bâtiment. Le décharge de balle sera rempli dans environ de trois ans. Le décharge de balle, c'est-à-dire que c'est un grand levier de travailler avec le stock et donner une nouvelle vie aux anciens bâtiments. J'aimerais maintenant présenter une exposition à Thun dans l'espace de l'art satellite à laquelle nous avons été invités en tant que bureau. L'espace d'art se trouve dans un ancien kiosque qui a été transformé en galerie d'art. Pour l'exposition, nous avons pris des photos des bâtiments à démolir en Suisse et nous avons documenté tout ce qui est jeté en ce moment. Nous avons fait un collage composé de nombreux bâtiments à démolir. Il en est résulté une rue qui n'existera plus à l'avenir. Nous avons aussi écrit une lettre d'amour à chaque bâtiment que dire pourquoi nous l'aimons et comment nous aimerons le transformer. Ce collage et les lettres d'amour nous avons présentées dans l'ancien kiosque qui est lui-même devenu un symbole de la transformation. Les couleurs rouges et jaunes que nous avons utilisées donnent des indications sur les couleurs utilisées pour les plans de mise à l'enquête. J'ai compris qu'en Belgique c'est la couleur bleue je crois oui mais le jaune en Suisse symbolise la démolition et le rouge la construction nouveau. Le titre de l'exposition était objet à réaction poétique et rappelait les objets trouvés par le corbusier. Il s'agit d'objets du quotidien dont il s'est inspiré pour son architecture. J'en viens maintenant au Hinterhof Atelier à Bâle que nous avons terminé en 2020. Le bâtiment est situé dans un quartier densement peuplé à Bâle. Il a été construit en 1890 et se trouve dans une arrière-cour. C'est dans le bâtiment voisin que nous avons démarré notre propre bureau en l'an 2014. Nous avions transformé nous-mêmes le loco ce qui nous a permis de décrocher un contrat pour le bâtiment voisin. Le propriétaire du bâtiment voisin a vu notre transformation à travers la vitrine et celui lui a plu. Nous avions également réalisé ce bureau nous-mêmes de manière artisanale, une méthode de travail que nous aimons beaucoup suivre. Nous sommes des architectes qualifiés dont certaines ont également une formation d'artisan. Voilà à quoi ressemble le travail quotidien dans notre bureau. Nous travaillons beaucoup en CAO dans le domaine de la 3D. En même temps, nous portons des pantalons de travail pour le chantier afin de mettre en œuvre immédiatement les choses que nous avons connexues. Il y a peu de maquettes dans notre bureau, mais nous avons la grande maquette 1 à 1, dans ce cas, juste à côté de notre bureau, que nous utilisons comme modèle à l'échelle 1 sur 1. Le mélange de la planification et de construction nous permet de réagir aux imprévus lors des transformations et d'optimiser le projet en permanence. Avant de commencer les travaux, nous avons dessiné le projet à venir dans le loco. Nous avons marqué la démolition avec de la peinture jaune et les nouveaux murs avec la peinture rouge. aujourd'hui, nous regardons cette image avec un peu d'incompréhension. Il y avait un bel escalier qui avait des maillons mobiles de sorte qu'on pouvait l'adapter à différents endroits. L'escalier parfait pour être réutilisé. Mais en 2018, nous avons décidé de remplacer ce escalier par un nouveau qu'il s'intégrait de manière plus optimale dans notre projet. Malheureusement, la bourse de construction n'avait pas de place pour stocker notre escalier. Il a donc finalement été jeté. Aujourd'hui, nous pensons souvent au fait que nous avons été trop intransigeants. il s'agit de réutiliser les éléments dans une manière ou d'une autre. Voici l'état des lieux de la maison de l'arrière-cour que nous avons trouvé. Elle devrait être renovée sur le plein énergique, mais en même temps, les locaux étaient très sombres, une salle de toilette était placée directement sur la façade. C'est problématique car la côté court et le sol côté où le bâtiment reçoit de la lumière. Ici, on voit le rez-de-chaussée avec le cube WC des toilettes. Cet atelier devrait être entièrement traversé pour accéder aux toilettes communes. Comme il y avait peu de lumière, cette pièce était exclusivement louée à des photographes. À l'étage, il y avait deux postes de travail, tout comme le manque de lumière et l'absence de zonage. Les plafonds étaient très bas. Au total, seules trois personnes pouvaient travailler dans cette maison. nous avons trouvant dans un quartier où de nombreux jeunes bureaux créent leur communauté de travail. Ceux-ci sont souvent confrontés à des bureaux qui grandissent ou rétrécissent. Nous avons donc décidé d'élaborer un concept dans lequel la taille des bureaux peut être adaptée de manière flexible. Le bâtiment devait pouvoir être séparé en cinq unités distinctes ou maximum. Sur ce plan, on voit le projet final. On rouge les interventions que nous avons effectuées. la structure statique a été entièrement conservée à l'exception du toit que nous avons légèrement surélevé et isolé. On a maintenant un espace de circulation divisé avec une kitchenette, des toilettes et une douche, un espace de travail qui peut être divisé en deux parties. À l'étage, il y a trois îlots de travail pour deux personnes, chacun pouvant être séparé en petits bureaux. Au fond de l'espace se trouve une salle de réunion. L'idée était de pouvoir transformer ce bâtiment en maison d'habitation en quelques gestes simples. Au rez-de-chaussée, il y a une vestiaire avec des toilettes, un salon et une cuisine. Les raccordements sont déjà prévus à ce effet. À l'étage, trois chambres à coucher peuvent être séparées. La partie arrière devient une dressing et une salle de bain. Ici aussi, les raccordements à l'eau sont déjà préinstallés. On voit ici le début des travaux de transformation. En raison de la proximité de nos bureaux, nous avons pu procéder lentement et de manière réfléchie. On voit ici « Dès que nous avons enlevé les panneaux de façade, les proportions du bâtiment sont devenues beaucoup plus harmonieuses. Nous savions que nous voulions également transformer ce bâtiment même si une nouvelle construction s'imposait. Mais un dialogue tendu est instauré entre la structure existante du bâtiment et la nouvelle subdivision souhaitée. On voit ici comment les membres du bureau d'architecture sont en train de construire. Tous les travaux de Manusseri et de Charpent ont été réalisés par Alma Maki elle-même. Sur le gauche en noir, envoie mon partenaire du bureau Mike Rehman et deux collaborateurs. Comme le mur de Moyen que nous avons trouvé était très inégal, nous avons coulé des plaintes dans du béton. Une expérience. Voici à quoi elle ressemble après de découvrage. On voit ici le bureau terminé. On voit les traverses en bois sur lesquelles les cloisons pourraient être posés plus tard. Des câbles électriques sont déjà installés sous celle-ci de sorte que chaque pièce peut être commandée individuellement. Chaque pièce dispose d'une fenêtre ouvrable. En outre, nous avons placé des lanterneaux à l'arrière du bâtiment. Ainsi, la pièce peut être éclairée de deux côtés. Nous appelons cette couche spatiale la laterne. Entre-temps, jusqu'à neuf personnes peuvent travailler dans les bureaux, soit trois fois plus qu'avant. Nous nous sommes nous-mêmes installés dans les bureaux maintenant. Voici encore une fois la laterne qui éclaire la douche de neuf mètres de haut citée en-dessus. Les bureaux de rez-de-chaussée, tout ce qui est en bois et la nouvelle installation, tout ce qui est blanc et l'existant. Ici, l'espace commun avec la kitchenette et le nouvel escalier menant au deuxième étage. On voit ici la nouvelle fondation en béton que nous avons dû insérer à l'endroit où le plafond avait été retiré. Comme nous n'aimerons pas beaucoup la forme coffrée, nous en avons fait une petite maison. La fondation est maintenant une porte d'entrée et une fenêtre. aujourd'hui, je me rejouis à chaque fois que je passe devant cette fondation. C'est comme une petite maquette. Voici à quoi ressemble le bâtiment une fois terminé. La façade est une communication entre la structure porteuse existante et la nouvelle division en trois parties à l'intérieur. Pour l'aménagement extérieur, nous nous sommes également inspirés de l'existant. Nous y avons repris les briques existantes, les plantations et les bordures de parterre en acier chromé, de même que les pavés en béton existants. Il est intéressant de noter qu'il aurait été plus avantageux d'enlever les briques en béton, de les éliminer, d'en fabriquer des nouvelles et de les transporter sur le chantier. Mais nous avons fait en sorte de continuer à utiliser les mêmes pierres. Cela a effectivement coûté un peu plus cher, mais l'aspect est exactement le même. Cela montre à quel point notre secteur de la construction est actuellement fou et pourquoi nous ne parvenons pas à maîtriser la crise climatique de cette manière. On voit ici les pierres stockées et nettoyées et comment elles ont été remises en place. Nous avons mis de la brique recyclée dans les espaces entre les briques du béton, ce qui donne un jeu de couleurs entre le béton gris et le brique rouge. Voici à quoi ressemble le résultat. Dans la fuie, nous avons trouvé d'anciennes pierres du mur de la ville de Bâle. Elles ont également été utilisées dans les murs en moyenne existant. Cela montre que le ray en ploi est un thème très ancien mais que nous avons désappris et que nous devrons réapprendre. En dernier lieu, je voudrais montrer une vidéo de notre travail quotidien, de notre bureau quotidien. Nous l'avons réalisé, cette vidéo, pour l'exposition du projet City Connection. pour l'exposition C'est parti. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, mais je vais parler en anglais. Je m'appelle Joaquin Santiago, je suis un architecte de L'EQUESTudio, un studio qui est basé en Barcelona. Aujourd'hui, je vais expliquer l'experimental superblock de Saint-Antoine, qui est aussi dans l'exposition. Je vais aussi prendre l'advantage de cette occasion pour parler un peu de notre façon de travailler, notre pratique d'architecture dans le studio, et comment nous facez les différents problèmes de l'urbanne dans notre pratique quotidienne. Je vais commencer par ces photos, car nous sommes très heureux que la plupart de nos projets commencent dans ce genre de espaces. Je dirais que nous travaillons souvent dans ce genre de «remains » de la rue, qui sont très liés aux infrastructures de l'infrastructure, et aussi aux laborations civiles. de l'esprit 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 de l'esprit. On l'autre côté, nous sommes aussi très intéressés par le temps. Le temps, dans l'urbanisme, est quelque chose de très important, et notre approche est de penser à une évolution progressive et constante d'évolution des villes. Donc, avoir le temps en tant que l'ingredient dans ce processus de transition et l'évolution, et ces processus de l'esprit de l'esprit, sont vraiment relevant pour notre étude. Et tous les éléments nous font avoir une attitude d'experimental, de comprendre que ces espaces peuvent avoir une valeur sociale et écologique, et que peuvent avoir un potentiel en termes de créer une nouvelle transition, pour les villes sociales et écologiques. Et dans ce sens, ces principes ont été appliqués pour notre projet dans le super bloc de Saint-Antoine. Vous allez probablement savoir ce concept du super bloc, parce que c'est devenu une idée assez connue. Je dirais que c'est une idée assez simple, en termes de prendre les blocs de la ville et les groupes en plus de unités, et prendre plus de space pour les gens, en termes d'obtenir toutes ces villes, de voitures à nouveaux usages et de nouvelles dimensions. Et en fait, nous avons parlé de ce problème commune des villes, comment nous pouvons balancer l'espace sur les villes, regagner l'espace public de voitures aux gens. Nous avons des villes à travers nos villes, et nous avons vraiment un manque de space pour la interaction sociale, mais aussi pour l'infrastructure de l'environnement. Donc, avec ces idées, le super bloc en Barcelona a développé un genre de stratégie, comme celui-ci, dans laquelle la ville est en ce sens, qui donne priorité à ces grins axes, à ces axes civiques, qui réconnectent le réseau de la ville, de l'inner-ci, et en fait le centre du métropole à l'arrière, avec les zones ouvertes et naturelles de Barcelone, comme Colcerola, le seafront, les rivers et Montjuic. Mais le concept est assez clair, même la stratégie peut être concrète, mais le problème c'est comment l'implementer cela dans une ville. C'est ce qui concerne l'ensemble des villes, dont la plupart des villes ont sur le tableau, c'est comment nous pouvons gérer la production des villes, et ensuite, dans le studio, nous étions assez intéressés sur ce qu'on va faire avec ce espace que nous avons gagné par les villes. Quels sont ces nouveaux espaces d'opportunité destinés aux villes ? Est-ce que nous pouvons faire les villes comme ça ? Est-ce que nous pouvons essayer de faire des villes ? Ou peut-on essayer d'experimenter dans ces espaces ? Et voir ce genre de opportunités, des opportunités, des opportunités non-planned et des opportunités, qui peuvent vraiment passer dans ces espaces ? Et à partir de ce point, notre super-bloc est développé et déployé dans cette zone. C'était un des premiers pilotes, avec le premier à Poplenau. En ce cas, l'idée était d'extendre le modèle des super-blocs, mais en essayant de ne pas pré-definer les villes. L'input du projet n'était pas de créer un projet finaliste, un projet terminé, mais un espace open, un espace flexible et moveable qui pouvait être mutable pendant les années, pour tester et expérimenter les possibilités que ces villes pourraient avoir dans le futur et avec leurs besoins. Donc, la structure de l'urbanne design était cette structure, la structure de la super-bloc, taking les cars à l'intérieur et regaining la plaza central pour les gens. de l'urbanne. C'était un espace qui a puissé l'opportunité d'introduire une nouvelle communauté et aussi des usages de l'urbanne. Mais notre idée n'était pas pré-établir ou planter ces usages précédemment. Nous travaillons avec la communauté avec une approche preliminée, déployant les nécessités preliminées qu'ils étaient identifiés pour cette zone. et même si notre idée était d'avoir ce potentiel d'adaptabilité et de change dans le futur, pour répondre à cette expérimentation durant les années. Donc, le projet a été très controversé, parce que nous travaillions dans la ville, dans l'example de Barcelone, c'est une zone vraiment inconnueuse de la ville, comme vous le savez probablement. Les résistances n'étaient pas seulement des gens, mais aussi des municipalités. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec la proposition. de cette approche, nous avons essayé d'expliquer que nous n'étions pas changer la structure ou la sectione des routes existantes. Nous étions maintenir toutes les networks et même les carves et tout. Nous étions juste ajoutons de nouveaux des structures des routes et nous avons de nouveaux des routes de lire ces espaces. La idée était de offrir l'opportunité aux gens de commencer de réimaginer et d'inhabiter ces espaces d'une autre façon. Notre goal était d'ouvrir de nouveaux des routes et d'inhabiter des espaces. Et pour cela, nous avons établié une stratégie plutôt que d'un projet. Nous avons travaillé sur l'idée de définir des règles, un système simple en termes de signage et des patterns et des éléments qui pourraient être adaptables comme possible. Nous avons établi quatre éléments ou cinq éléments et l'idée était d'avoir tant de combinations que possible pour donner cette diversité d'ergonomies dans le public espace. Nous avons établi à comprendre les routes avec les benches qui sont nécessaires parce qu'ils répondent aux règles de l'accessibilité. Mais, en même temps, nous avons voulu ajouter des éléments qui permettent d'autres manières de rester dans le public espace. Pour cela, ce genre de plateformes et des éléments pourraient offrir ce genre de soutien. Dans ce sens, la transformation était assez rapide. Notre obsession n'était pas de créer une image, même si, la image a été assez virale. Mais, notre goal n'était pas de créer un système et d'entendre que cette espace pourrait être changeable, adaptable et même reversible. Cette idée de reversibilité était très powerful pour les gens qui n'étaient pas confident de la transformation. Donc, avoir cette flexibilité permet de nous permettre de nous convaincer et nous promouvoir la transformation. On le autre, nous avons proposé un processus circulaire avec les éléments parce que nous pensions de définir ces éléments pour quatre années de durabilité de la super bloc. Une fois l'experimenté et testé, ces planters, ces beams et tout pourraient être transférés ou移és à un autre place, par exemple, les scoles ou lesquelles nous devrions tester ou experimenter une autre transformation. Donc, l'idée de recycler et d'utiliser ces éléments sont proposés au début et partie de cette stratégie. du projet. Donc, au final, c'était la principale de la transformation. C'était un espace icônic, un espace un espace parce que de cette fonctionnal change, la diversité des utilisateurs et aussi la communauté reclame et défense ce espace pour de la voiture. Parce que vous comprenez et imaginez que la principale de cette transformation est ce que nous faisons avec la voiture. Ce n'est pas facile à gestioner. Donc, une fois les neighbors ont commencé à comprendre que c'était un espace pour leur quotidien et pour leurs enfants, les enfants ont été reclame l'espace et protégé l'espace de voitures et motores qui crossent la plaza. Ce sont les images de la projet. Comme je l'ai dit, ici nous pouvons voir différentes ergonomies. Pour nous, cette idée de provoquer et de générer l'opportunité de nouvelles ergonomies dans le public était très réellement dans le projet. Ici, nous pouvons voir comment les enfants récupéraient l'espace pour jouer. Même si nous n'avons pas créé ces clôtres et des éléments qui ont une dimension sans créer clôtres pour enfants. Pour les enfants, l'autre côté, ce genre de plateformes ont créé différentes différentes mais pour nous, la partie intéressante du processus était la période où nous avons l'office très près de l'area. C'est presque chaque semaine, nous avons créé un catalogue de ces types de images, des images et des scènes quotidien. de C'est la principale de l'office. On a l'office, nous avons ouvertes les possibilités de utiliser le espace à la prestation l'office. L'Eixampla, nous étions très habitués à avoir ces routes sans benches, les personnes âgées ne pouvaient pas aller dans les routes parce qu'il n'y avait pas de benches. Donc, à ouvrir ces opportunités et ces nouveaux imaginaires de possibilités, c'est ce qu'il y ait des routes entre les deux routes dans l'Eixampla Barcelona. Nous pouvons avoir des gens qui font yoga, des gens qui dansent sur la plateforme. Durant la pandémie, il s'est devenu un hub de chess. Il y avait tellement de gens qui jouaient chess dans cette zone parce que les clubs étaient fermés et il y avait aussi des problèmes parce qu'il y avait tellement de gens qui jouaient chess dans cette zone. Mais en tout cas, nous avons commencé d'enregistrer, d'enregistrer et d'enregistrer et de créer ce type de catalogue de toutes les différentes scènes de la vie quotidienne. Nous avons beaucoup de scènes. Notre idée était d'avoir cette information en termes de pour permettre aux nouveaux designers de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir. En fait, ce n'était pas dans cette façon, car c'était une approche d'experimentation et une urbanisation non-conventionnelle. Mais nous sommes très heureux avec cette idée, que certaines de l'extension du projet, parce que ce super-bloc était pilote, c'était finalisé en 2018. C'était plané pour 4 ans, donc nous devons être à la fin de l'intervention. Mais en même temps, l'année dernière, ils ont créé une compétition internationale pour l'extension de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'example. Donc, les works ont déjà été faits. Nous avons ces types de nouvelles routes en Barcelone, dans certaines des principaux routes de l'example. Et nos pensions, peut-être, sont sur comment ces pilotes, ces expériences et ces scènes quotidiennes ont fait nous imaginer que dans ces routes nous pouvons avoir une table de pique-nique, par exemple. Dans la rue de l'example, nous pouvons avoir une table de pique-nique ou nous pouvons voir des gens jouer au chess. Nous pouvons aussi distribuer la nourriture de façon qui crée une communauté. et toutes ces décisions petites et simples qui n'étaient pas probablement plus facile à imaginer dans une sorte de street, pourraient avoir été ouvert pendant ces approches experimentaux. Donc, c'est notre expérience. Je ne sais pas si je suis trop rapide. Je suis bien avec le temps. Donc, j'ai un petit vidéo sur le processus de transformation. C'est plus de expliquer comment, avec des éléments simples et des patterns, la landscape a été absolument changé, ou, au moins, la distribution fonctionnelle de l'espace a été changé. Et cela a créé une nouvelle compréhension de l'espace par les gens. L'idée était d'avoir des éléments très modulaires et adaptables et moveables pour créer ce genre de configuration de l'espace. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les trois conférenciers. C'est parfait. Toujours, nous préférons, au lieu de donner la parole seulement en architecte, on préfère faire des exposés ou des conférences plus petites, mais avoir trois expériences différentes en trois villes différentes. Donc, à notre avis, c'est beaucoup plus enrichissant, même si parfois les architectes préfèrent une monographie. mais c'est parfait. Merci beaucoup. Et maintenant, je crois qu'il y a un petit apéro en haut. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Ah, s'il y a des questions, je ne sais pas, les étudiants... Moi, je pensais déjà tout de suite au... Bon, en tout cas, les architectes seront présents en haut. Si vous avez des questions aussi, peut-être en petit comité, vous pouvez profiter. Qu'ils sont là, les architectes. Je salue Marie-Berce. Merci. Sous-titrage ST' 501